salut tout le monde alors petite pause dans la pause pour dresser un bilan de cette année 2023 il ya eu pas mal de choses pas mal de tests donc bien il est grand temps de faire le bilan des récoltes le bilan des réussites le bilan des échecs et bien fixer le cap à suivre pour l'année prochaine et donc voir un petit peu les projets pour l'année prochaine donc pour faire ça on va se mettre au chaud là il a gelé comme vous l'avez vu en intro de la vidéo il a gelé le potager est encore gelé il fait pas très très chaud donc je vais juste vous expliquer un petit peu comment je vais réorganiser le potager l'année prochaine pour le plus gros projet de l'année prochaine et puis après on se mettra au chaud et on verra un petit peu le bilan alors l'année prochaine je vais changer radicalement de braquets sur à peu près la moitié du potager on va tester tout un autre système de culture pour essayer de créer une jungle au potager avec des cycles des cycles de l'eau assez assez abouti avec des enchaînements de culture avec voilà des des engrais verts etc etc en gros on va tester la culture saint tropique si tu ne sais pas ce que c'est je vais faire en début d'année une vidéo pour t'expliquer en gros ce qu'est la culture saint tropique et sur le papier c'est assez dingue et j'ai vraiment vraiment hâte d'essayer voilà toute cette culture donc en gros je vais prendre neuf planches huit planches déjà existantes et création d'une nouvelle planche et on va voir un petit peu quand on sera dans le bureau je devrais voir comment je vais organiser ça je commence déjà à faire des plans à réfléchir un petit peu qu'elles plantent maîtres ou les maîtres donc je te ferai voir ça rapidement et donc eh bien on va espérer et bien réussir à faire le saut du chat pour avoir une végétation luxuriante et autonome en matière organique et presque autonome en eau si ce n'est à la plantation bien évidemment le prunier également bien lui va avoir droit à une coupe dans pas longtemps je vais essayer de le mener en trogne pour éviter les branches basses qui vont m'embêter en termes de culture pour la saint tropique et et puis pour voir un petit peu j'ai envie d'essayer je sais pas si je vais le garder voilà donc je vais essayer la coupe en trogne et puis et puis on va voir ce que ça donne bon allez maintenant on va se mettre trop chaud hein je n'ai que trop tardé pour faire ce bilan allez eh bien on se rejoint tout de suite dans le bureau pour le bilan de l'année 2023 et on se retrouve comme par magie dans le bureau alors bilan de cette année bilan en termes de récolte bilan en termes d'expérimentation donc les expérimentations il y en a eu deux cette année qui ressortent du lot premièrement celle qu'olivier du potager d'olivier avait testé c'est à dire de moins enterrer les pieds de tomates et de comparer un petit peu le développement racinaire la production le maintien des plans etc de ce point de vue là j'ai fait un retour avec lui la semaine dernière et il n'y a pas eu de différence notable entre les plans enterrés jusqu'à la tête quasiment voilà avec une partie de la tige enterrée et des plans plantés de manière plus académique plus classique disons donc pas vraiment de grandes différences donc faites comme vous le sentez vous continuez à les enterrer avec la tige ou vous ne les enterrez pas du tout avec la tige c'est à vous de voir mais il n'y aura pas de différence en termes de récolte de peu de de maladie de maintien etc ça restera sensiblement pas sensiblement pareil et le développement racinaire se fera de manière égale deuxième expérimentation qui avait été mise en place c'était le test des différentes méthodes de culture de la pomme de terre donc j'avais fait une planche où les pommes de terre avaient été enterrées voilà bien comme il faut une planche où j'avais travaillé le sol elles avaient été posées disons semi-enterrées et une planche où elles avaient été juste mise sous le paillage donc là l'expérimentation que j'ai menée et bien donne des résultats radicalement différents selon les planches puisque la planche où elles ont été enterrées complètement donne bien des productions à peu près à peu près égales aux attendus c'est à dire à peu près un kilo de pommes de terre au mètre carré celle où la terre a été travaillée et où elles ont été déposées donc celle semi-enterrée donne des rendements bien moindre et bien celle sous foin ça n'a pas fonctionné du tout il n'y a pas eu une seule pomme de terre de récolter donc je dis pas que ça fonctionne pas sous foin j'avais testé les années précédentes et ça avait quand même fonctionné néanmoins pour avoir des rendements optimum et bien il faut de mon point de vue reprendre une méthode de culture classique des pommes de terre sachant que ça peut être un bon point de départ pour décompacter le sol par exemple sur une nouvelle parcelle et bien vous semez de l'engrais vert type févrole facélie seigle pour commencer une décompaction du sol pour apporter de l'azote dans le sol et pour empêcher les mauvaises herbes en tout cas les herbes indésirables de pousser à cet endroit vous fauchez vous mettez des pommes de terre qui vont continuer et bien la décompaction du sol déjà d'une puisqu'il va falloir travailler le sol pour les planter et puis au moment de la récolte le sol sera retravaillé et puis derrière cette culture vous pouvez et bien enquiller de nouveau avec des engrais verts pour parfaire le travail voilà ça peut être une rotation de semences intéressante pour les nouvelles planches ou pour des planches déjà existantes qui sont assez compactées il fait froid petit thé ça fait du bien passons je vais reprendre mes notes passons maintenant et bien à ce qui vous intéresse le plus je suppose le nombre de kilos récoltés cette année au potager du renard et de l'ortie sachant que entre les expérimentations les planches que j'ai ouvertes cette année et qui n'ont pas donné grand chose et où je n'ai pas réellement je me suis pas réellement occupé d'elle on peut dire que le potager a été mené sur une surface cultivée de 27 mètres carrés à peu près entre 27 et 30 mètres carrés sur cette superficie et bien il reste encore des choux fleurs des choux il reste encore des poireaux même si on verra plus tard que ça n'a pas réellement bien fonctionné et il reste encore des carottes donc aujourd'hui 17 décembre et bien j'ai récolté 66,5 kg de légumes et de petits fruits et de plantes pour infusion sachant que les plantes pour infusion ça joue pour à peu près 36 grammes dans le total donc c'est pas énorme donc 66,5 kg donc ce qui est pas mal alors j'ai fait un calcul au niveau de l'argent que ça aurait pu rapporter ou qu'on a évité de dépenser enfin voilà mais ça c'est pas très pas très fiable mais bon en gros 365 euros sur la totalité il y a plus de 22 kg de tomates et plus de 17 kg de courgettes sachant que si j'avais réussi la culture des courges le nombre de kilos aurait explosé puisque les courges c'est quand même assez lourd et que eh bien il manque ce paramètre là dans une année disons classique donc là 66,5 kg il me reste à peu près je pense à peu près dans les 4 kg de carottes dans le terrain donc ça nous mène à 70 kg avec les choux que je vais pouvoir récolter disons qu'on peut arriver à un chiffre estimé des récoltes de l'année à peu près 80 kg donc c'est pas dingo voilà 80 kg là c'est la première année que je pèse l'intégralité de mes récoltes bon je dis pas que j'ai pas oublié de peser deux ou trois radis à un moment donné mais ça donne une bonne idée une idée assez fiable de ce que j'ai pu récolter cette année j'espérais plus notamment sur les tomates puisque j'ai fait le calcul rapide et ça fait à peu près un kilo de tomates par pied au niveau des 22 et quelques et c'est pas dingo puisque de mémoire je crois me souvenir que on peut attendre des récoltes à peu près minimum de 3 kg par pied de tomates donc effectivement il ya des tomates qui ne se sont pas plus les tomates que où j'avais acheté les plans et où ils n'étaient pas d'extrêmement bonne qualité donc ils n'ont pas pleinement donné il ya aussi l'histoire du rat ainsi vous vous souvenez qui a dégommé pas mal de pas mal de tomates donc voilà donc disons une saison honorable mais bien qui demande à être améliorée elle va servir de base pour l'année prochaine voir un petit peu si on améliore ou pas l'année prochaine j'espère arriver dans les 100 150 kg voilà cela commencerait déjà à parler pas mal en parlant de l'année prochaine et bien on va arriver au et bien à ce qui va arriver justement sur la chaîne pour la saison prochaine donc déjà je vais vous parler de la culture des champignons la culture des champignons là je suis en train de en train de faire pousser ça c'est assez intéressant c'est assez impressionnant la vitesse où ils poussent mais ça on en reparle dans une prochaine vidéo donc culture des champignons ça arrive il va y également avoir une vidéo petit chimiste j'ai été contacté par une société qui me propose de tester l'hydroponie voilà donc j'ai accepté voilà c'est un petit peu en dehors de mes des pratiques habituelles mais ça peut être intéressant et assez rigolo de faire ça donc je vais recevoir là c'est ça mon soupeux début d'année un kit complet d'hydroponie ça également on en reparle et ça pourra peut-être donner des idées à ceux qui n'ont pas de terrain ou qui veulent faire pousser leurs plantes aromatiques par exemple en intérieur ça peut être une bonne idée de passer par ce genre de kit donc on verra on fera le point on verra comment ça fonctionne et on verra si c'est intéressant ensuite et bien je ne lâche toujours pas mon idée de cultiver des bambous pour faire un jardin disons et bien aérien voilà un jardin suspendu peut-être que ça se fera cette année ça va pas être la priorité de l'année je vous le cache pas donc on verra un petit peu comment ça se déroule dans l'année j'aimerais bien mettre en place les cultures de bambous au moins au plus tard à l'automne et puis puis voilà voir ce que ça donne pour la saison 2025 peut-être commencer à installer des choses on verra comment ça se goupille mais ça reste dans les tuyaux gros projet de l'année 2024 ça et bien vous je vous en ai parlé en début de vidéo le potager saint tropique voilà il ya un livre qui est sorti bienvenue en saint tropie et bien le premier livre sur ce sujet en français et c'est quand même très intéressant de voir un petit peu les systèmes qu'on peut mettre en place pour limiter l'eau pour limiter les adventices pour être autonome en matière organique pour et bien booster de ouf les cultures donc ça je vais dédier comme je vous ai dit neuf planches de culture uniquement à la saint tropie et puis je vais essayer aussi le jardin de plantes aromatiques et médicinales un petit peu le transformer pour qu'il soit également une culture enfin pour essayer la culture saint tropique également pour et bien les plantes aromatiques et médicinales donc voilà ça c'est le gros projet de l'année prochaine très clairement on va passer pas mal de temps là dessus on fera des retours d'expérience on verra ce qui marche qui marche pas comment on peut modifier les choses voilà selon comment ça va se goupiller également de ce point de vue là les graines bokeh m'ont assuré et bien encore leur soutien puisqu'ils renouvellent pour une saison de plus et bien le partenariat avec la chaîne donc ils vont fournir l'intégralité des graines alors ce ne sera pas les seules graines que j'utiliserai puisque là j'ai reçu des graines d'autres graines voilà qui les variétés ne sont pas chez bokeh donc il y aura quelques variétés notamment les tomates et les piments qui ne seront pas de chez eux mais sinon l'eau l'intégralité du reste des cultures ce sera des graines bokeh et notamment les cultures pour la synthropie si les cultures de perturbations et bien les graines bokeh me fournissent également les graines pour ça un grand merci à eux d'ailleurs je la remercie très chaleureusement de soutenir la chaîne depuis le premier jour en parlant de la chaîne et bien qu'est ce qui va évoluer l'année prochaine il n'y aura plus une vidéo par semaine mais une vidéo tous les quinze jours ça je vous expliquerai plus en détail pourquoi vous verrez ça dans la première vidéo de l'année le 1er janvier donc le premier lundi chaque mois il y aura que faire au potager dans le 10 mois donc ça ça permettra de remettre à jour la série de vidéos que j'avais fait la première année de création de la chaîne et puis le troisième lundi de chaque mois il y aura un tour du potager et éventuellement des petites vidéos intercalaires entre deux mais qui ne seront pas réguliers notamment pour présenter l'hydroponie pour représenter la culture de champignons etc voilà il y aura des vidéos intercalaires mais les vidéos fixes disons soit le premier et le troisième lundi de chaque mois avec voilà une présentation de que faire dans le mois et un tour du potager ce qui évolue également c'est la création d'un site internet dédié et bien au jardin à l'écologie etc la protection de la nature donc ça pendant ma pause j'ai fait pas mal de le travail j'ai récupéré des articles que j'avais écrit il y a déjà quelques temps j'ai écrit de nouveaux articles donc ça ça va bientôt arriver je vous mettrai le lien du site en description bien évidemment alors il arrivera peut-être pas à la sortie de la vidéo mais mais dans les jours qui vont suivre ça arrivera je vous mettrai de toute façon le lien sur instagram et il sera dans mon linktree il y a également la mise en place d'une page tipeee pour soutenir la chaîne puisque j'ai des projets cette année en plus de la synthropie j'ai des projets sur la chaîne secondaire de deux courts métrages dédié à la nature etc pas mal d'idées mais voilà pour mettre en place ces vidéos il va falloir un petit peu de budget donc voilà si vous avez envie de m'aider dans la sensibilisation à la nature à la faune sauvage à la préservation de cette dernière et bien je vous invite à vous rendre dans le tipeee donc lui il est en description et et bien soutenir la chaîne à hauteur de vos moyens voilà si vous avez le désir de le faire ce sera très très apprécié donc voilà pas mal d'évolution sur bien sûr cette nouvelle année je vous souhaite de joyeuses fêtes de noël une bonne année même si on se retrouve le 1er janvier voilà passez de bonnes fêtes prenez soin de vous prenez soin des vôtres il ya un truc qui ne change pas c'est que pour bien pousser il faut savoir se planter je vous dis à l'année prochaine ciao